la restriction calorique voilà c'est le sujet du jour si vous entendez un peu de piano c'est le voisin qui joue du piano c'est hyper relaxant j'adore la restriction calorique mon expérience mon avis est ce que je sais là dessus alors j'ai pas pratiqué ça beaucoup dans ma vie en fait juste commencé à tester quand on voulait voir ce que faisait paul et faire pareil pour pouvoir avec mon propre ressenti ma propre expérience voir ce que ça donnait alors lui en fait il fait ça c'est quand il perd du poids pour faire une course à vélo parce que bon il fait des courses à vélo depuis dix ans maintenant et le truc c'est qu'il mange à peu près comme moi mais en moins propre donc de temps en temps on va dire plusieurs fois par semaine il mange des chips vous savez le truc huilé et salé du supermarché ou des trucs comme ça quoi et donc comment comment je mange plus de gras ben on le stocke le moindre excès de gras il est stocké comme ça direct dans les réserves de tissus adipeux quoi et donc quand l'épargne du poids ben il fait un peu de résection calorique mais il se limite à ce que Lance Armstrong dit ce qu'il promeut c'est ne pas avoir un déficit calorique qui est supérieur à 500 calories par jour ça c'est pour un grand mec alors pour une petite femme on pourrait extrapoler ce chiffre et dire ne pas dépasser les 300 calories de déficit calorique par jour donc je vous déconseille vraiment de d'avoir un trop grand déficit calorique et ben le truc ce qui se passe si si vous mangez passé dans une journée à un moment votre corps il va être en mode de panique et vous inciter à manger beaucoup beaucoup et ben oui parce qu'il manque d'énergie qu'est ce qui se passe là mange le truc le plus calorique que tu vois à côté de toi quoi et puis en général vu que la graisse est deux fois plus dense que les glucides ou les protéines ben votre corps il va vous vous lancer sur des trucs très gras voilà et du coup ça fait des régimes yo-yo quoi parce que c'est trop difficile à tenir et ça marche pas quoi bon alors moi je promets un truc qui n'est pas la restriction calorique mais à côté si vous voulez pas manger comme moi ben voilà il y aura d'autres techniques à faire quoi alors vous pouvez avoir une alimentation végétalienne et aimer les trucs qui sont pas comme ce que je propose moi je propose des féculents des fruits et des légumes juste un peu de junk food et puis un peu de trucs qui sont un peu gras mais en vraiment en petite quantité quoi même les graines et les noix en petite quantité parce que d'accord il y a des fibres dedans mais c'est comme des bombes de graisse quoi enfin bref si vous voulez manger ça va falloir surveiller vos calories pour pas grossir quoi alors peut-être que vous essayez de perdre du poids depuis des années que ça marche pas donc soit testé ma méthode qui est riche en glucides et pauvres en graisse vous mangez la quantité qui vous plaît qui vous satisfait mais vous forcez pas voilà je fais pas partie de ces gens qui vous disent forcez vous à manger même si vous n'avez pas envie exception ceux qui sont vraiment trop maigres limite squelettique vous voyez donc là il faut vraiment qu'ils se plus grands voilà ou alors votre exception si vous allez faire je sais pas un marathon le lendemain ou une grande sortie d'endurance le lendemain ça peut être bien de manger de se forcer un peu pour bien remplir ses réserves de glycogène quoi bref revenons à notre résection calorique alors Paul il a un peu l'habitude de faire ça il sait qu'il faut pas dépasser le déficit de 500 calories par jour sinon le lendemain il sera incontrôlable et puis il va manger n'importe quoi en grande quantité donc du coup il ruine ses efforts il veut pas faire ça donc quand il fait ça quand il perdre du poids pour une compète ben donc il mange moins et compte ses calories sur chronometer.com et quand vous voyez toutes les calories qu'il mange avec précision et dans mon ebook je vous explique comment on compte les calories avec précision sur chronometer et il compte aussi tout ce qui a dépensé en sport et il sait ce qu'il dépense aussi dans la journée sans faire de sport donc il fait le total de tout ça et là le le déficit calorique alors s'il a mangé autant etc et donc il fait ça pendant je sais pas quelques semaines et puis ensuite il atteint son son poids les poids qu'il veut après il sait très bien que il va pas maintenir ce poids pendant très longtemps il le maintient jamais pendant plus de deux mois et donc il sait qu'il va revenir à son indice de masqueur poirel de 20 à la fin vous devriez voir ses cuisses elles sont méga musclées il a quasiment pas de gras donc j'ai testé ce qu'il fait aussi pour voir ça marche et puis après moi j'ai du mal comme à me restreindre à manger moins bon c'est vrai qu'au bout d'un moment l'estomac il devient un peu plus petit donc du coup c'est un peu plus facile mais moi j'aime pas me limiter donc c'est vraiment pas ma technique calorique mais bon après si vous y arrivez soit temps mais pensez juste à ne pas dépasser ce seuil de déficit calorique quoi donc on va dire pour une petite femme qui est je sais pas 1m50 limitez-vous à 300 calories par jour de déficit pas plus sinon ça va être intenable et pour les grands mecs 500 calories par jour voilà c'est la technique de l'homme ça me semble qu'est ce que je peux vous dire là dessus quand je l'ai fait je comptais tout sur chronomèter mais après ça fait très orthorexique contrôle tout c'est pas mal et donc ça implique de peser tous ces aliments alors de voir sur sur le paquet combien il ya de gras ou de calories et tout ça ça prend du temps c'est pas marrant et bon après vous faites ce que vous voulez cette technique elle marche elle existe après à long terme ça marche pas super bien d'après mon expérience d'après les gens que je vois les témoignages tout ça après vous pouvez faire ça temporairement mais sachez que ça risque de pas durer donc et sinon je vais juste retourner à ce que je propose le mieux à mon avis c'est de commencer à journée par des fruits alors si vous n'avez vraiment pas les fruits vous pouvez faire un petit bol de flocons d'avoine avec un peu de végétal pas grave ou de l'eau genre une cuillère à café de sucre des petits raisins secs des trucs comme ça donc vous choisissez soit des fruits frais soit ça ensuite le midi il faut faire pareil ou alors je peux à manger des des plantes entières ou alors des céréales raffinées avec des légumes et puis le soir pareil que midi je sais pas vous faites pareil des pommes de terre ou alors des nouilles de riz ou alors du riz peu importe le riz que vous aimez moi je pense que le riz blanc il est quand même vachement plus digeste et vous en faites pas mes micronutriments ils viennent des légumes donc je fais riz blanc et légumes ensemble du coup c'est quand même plus facile à mâcher à digérer c'est à bon goût et avec un tout petit peu de soja diluée et hop c'est réglé ou alors vous pouvez manger des pâtes ou alors du pain et de la soupe un truc vachement important dans ce que je propose manger tous les jours des fruits ou des légumes frais pourquoi à cause de la vitamine c quoi et buvez assez si vous mangez des fruits secs buvez assez d'eau c'est vachement important quand vous mangez quelque chose de sec c'est logique de pouvoir plus d'eau parce que votre corps il va être desséché par le manque d'eau de ce que vous mangez voilà tout simple donc buvez assez d'eau entre 2 et 3 litres par jour selon votre situation voilà donc ce que je propose ou alors la restriction calorique vous avez le choix vous savez laquelle je préfère mais bon après du moment que vous êtes végane moi je dis cool c'est cool après vous mangez ce que vous voulez voilà si vous voulez maintenir votre poids faites attention à pas dépasser certaines quantités si vous voulez perdre du poids soit manger plus propre soit manger moins voilà et n'oubliez pas le moindre excès de graisse que vous mangez c'est la graisse que vous allez porter donc soit vous limitez votre graisse en comptant les calories soit vous mangez sans directement des aliments qui seront riche en glucides et pauvres en graisse pas très très compliqué